Cette journée de la francophonie, célébrée à Boisflé, est une plateforme de rapprochement des peuples et vise à faire la promotion de la langue française afin de contribuer à son influence socio-économique, culturelle et politique sur l'évolution des populations des pays ayant en partage le français. Adelaide Obouyo, directrice régionale de la culture et de la francophonie, l'initiatrice de cette rencontre, s'est félicitée de la célébration de la journée de la francophonie à Boisflé et a souhaité qu'elle soit une opportunité pour une réelle communion entre les francophones. Elle espère que la journée sera un moyen pour la Côte d'Ivoire d'amorcer un développement durable. Lors de cette journée de la francophonie, des élèves des établissements secondaires ont compétit dans plusieurs disciplines, notamment la poésie et l'orthographe. S'agissant de la poésie, c'est l'élève Paul-Laurence Yao de la classe de 5e au Collège moderne de Boisflé qui a enlevé le premier prix avec sa poésie intitulée « La cohésion sociale ». L'élève de 3e au Collège moderne, Amandine Aya Nguesson, a quant à elle remporté le premier prix de l'orthographe. Des diplômes ont été remis à des acteurs du système éducatif et des artistes pour leur contribution à la promotion de la langue française dans la région.